Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le Gémeaux pour l'année 2020. Donc j'ai essayé de tirer les énergies mois par mois avec deux cartes, une carte de l'oracle du Béline et une carte de l'oracle G. Nous savons que chaque mois nous changeons d'air et nous changeons de signe astrologique. Il en est après que l'on puisse évoluer et modifier les choses. Il en est pareil pour la Terre, seulement que ces cycles changent tous les 26 000 ans. Donc jusque 2012, nous étions dans l'ère du poisson, qui était l'ère de la technologie pour la Terre. Et nous arrivons depuis 2012 dans l'ère du verso, qui est l'ère de l'énergie. Et pour se faire et pour monter en énergie, la Terre se secoue. La Terre se secoue pour retrouver un petit peu ses énergies les plus naturelles et elle nous secoue aussi dans nos vies. D'où les modifications que l'on a dû apporter ou que la vie nous a apportées depuis 2012 dans nos vies. Que ce soit des modifications professionnelles, des modifications familiales, des modifications amoureuses. L'envie de se révéler, l'envie de se recentrer sur soi, de vivre des choses qui nous correspondent. Afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et qu'est-ce que la meilleure version de nous-mêmes ? C'est quand l'on fait les choses qui nous correspondent, des choses qui nous font vibrer. Que nous nous attachons et que nous arrivons à nous accompagner de choses et de situations qui nous correspondent, qui nous parlent. D'accord ? Donc effectivement, il y a eu des modifications dans nos vies ou il y a des modifications qui sont en train de se faire dans nos vies, dans vos vies. Et nous allons regarder un petit peu les énergies et les situations qui arrivent à nous sur 2020, mois par mois. Afin de pouvoir voir quelles sont les compréhensions, quelles sont les situations qui vont nous accompagner tout au long de 2020. Donc nous allons commencer pour le mois de janvier, pour les Gémeaux. Et nous avons des interrogations, des décisions à prendre. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question sur qu'est-ce qui vous correspond le mieux professionnellement. Ou quels sont les outils que vous devez mettre en place afin de mieux vivre les situations qui sont dans vos vies. En tout cas, vous commencez l'année avec des questionnements. Vous vous posez des questions, des questions sur vos vies, des questions sur les épreuves, des questions sur les changements à effectuer. Vous vous posez des questions sur ce mois de janvier. En tout cas, les situations ou les énergies vous aident à le faire. Pour le mois de février, nous sommes sur des personnes qui ont de l'expérience, de la sagesse, qui fonctionnent avec réflexion. Et cette réflexion qu'on vous demande à voir, ou la sagesse qu'on vous demande à voir, c'est par rapport à ce qui ne vous convient pas et ce qu'il doit rester derrière vous. Ce que vous devez déconstruire dans vos vies. Peut-être pour avoir un chemin de vie ou une vie beaucoup plus fluide. Mais qu'est-ce que vous devez déconstruire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous ? C'est peut-être le questionnement qu'on vous aide à avoir sur ce mois de février 2020. En tout cas, on vous amène les bonnes situations et les bonnes énergies pour que vous puissiez vous poser ces questions. Il y a certaines personnes même qui vont déjà le faire au mois de février, qui vont déjà commencer à déconstruire des schémas, déconstruire des façons de penser, arrêter certaines situations, afin d'aller vers quelque chose qui leur convient beaucoup mieux. Et au mois de mars, on sent une... Il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous êtes en train de devoir couper. Vous êtes en train de vous poser les questions par rapport à ce qui vous rend heureux. Vous avez envie de revenir vers quelque chose de plus harmonieux. Vous voyez, cette carte, c'est la carte du bonheur. Et ça, c'est le procès, le conflit. C'est ça, un conflit intérieur. Peut-être que vous êtes en train de vous demander intérieurement qu'est-ce qui vous rend heureux. Vers quoi vous voulez aller, les Gémeaux ? À vous de me dire. En tout cas, on vous donne cette possibilité. Peut-être qu'on va vous ouvrir une porte vers quelque chose qui vous rendrait heureux. Mais peut-être que ça va créer chez vous un conflit. Peut-être que le chemin qu'on vous ouvre ou la perspective que vous avez du bonheur, ou ce qu'on vous laisse entrevoir du bonheur, peut-être que ça crée chez vous un conflit. Un conflit avec vous-même ou un conflit avec les autres. Ça, c'est pour ce mois de mars. Au mois d'avril, par rapport à des choses qui étaient fermées, qui n'avançaient pas, quelque chose qui s'était refermé à vous, c'est comme si vous aviez peut-être pour certains fermé votre cœur ou plus envie d'avancer ou plus envie de rien. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de refleurir. Vous voyez cet arbre, ces nouvelles feuilles qui arrivent. Peut-être que vous sortez de cet enfermement. Peut-être que vous n'avez plus envie de cet enfermement et que vous avez envie d'arriver à ceci. C'est peut-être pour ça que vous vous posez autant de questions. Peut-être pour ça que vous avez un conflit intérieur. Peut-être parce qu'on vous donne la possibilité de vous reconnecter à quelque chose qui vous rend heureux et que vous sortez de ceci. C'est bien. On sent déjà une évolution. Il y a une grande évolution qui arrive entre le mois de janvier et le mois d'avril pour vous les géants. Oui, regardez. Et on vous dit que vous avez les outils. Les outils pour construire quelque chose en famille. Les outils pour vous reconnecter à votre famille. Ou alors à une équipe professionnelle. Mais en tout cas, il y a du travail. Vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler sur ce qui vous rend heureux. Vous êtes en train de travailler sur la reconnexion que vous faites à vos familles, à vos valeurs familiales, à vos façons de penser. D'accord ? Mais vous y travaillez durement. Et pour certains autres, peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose pour travailler en famille. Complètement possible. Regardez. Sur le mois de juin, on vous a donné la possibilité de couper, de casser, d'arrêter quelque chose pour vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à vos envies. D'accord ? Et pour certains autres, c'est le contraire. Ils coupent avec les plaisirs. Ils coupent avec ce qu'ils aiment. Peut-être qu'ils sont en train de se sacrifier. D'accord ? Si c'est le cas, est-ce qu'il est bon, le sacrifice ? Est-ce que vous y trouvez votre compte dans le sacrifice ? Et comment vous vous sentez, vous, intérieurement, quand vous vous sacrifiez pour les autres ? Donner, recevoir, n'oubliez pas. 50% pour soi, 50% pour les autres. On ne donne pas 100% aux autres. On ne leur donne pas la totalité de notre énergie. On ne leur donne pas la totalité de notre temps. Bien sûr que non. Sinon, nous, nous nous déséquilibrons. Alors, revenez plutôt à ceci. D'accord ? Coupez avec des choses qui ne vous conviennent pas et revenez avec quelque chose qui vous rend heureux, s'il vous plaît. Ça, c'était les énergies du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2020. Pour le mois de juillet, c'est magnifique. Mois d'août aussi. Septembre. Oh, pardon. Vous avez vu ? Octobre. Novembre. Donc, je fais une première partie, une première vidéo avec les énergies qui vont vous accompagner de janvier à juin. Et je vous ferai une deuxième partie avec les énergies qui vous accompagnent. Une plus petite vidéo avec les énergies qui vous accompagnent du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2019 pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée, un très, très bon début d'année 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, ciao. Bye. Bye, bye.